La différence, la notion de différence entre nous tous, il n'y en a pas. Nous sommes tous des êtres humains et les questions de couleur, de pensée, de religion et de compagnie ne doivent faire qu'une chose, c'est nous unir et apprendre à vivre ensemble. C'est ce que j'ai appris très tôt quand j'avais 7 ans. J'en ai pris plein la gueule. Alors évidemment, on n'avait plus une thune, donc je me suis tapé toutes les banlieues pourries du Nord, le 93, Saint-Denis, Aubervilliers, Pantin, tout ça. Et puis, je ne sais pas, dans ma tête, je voulais sortir de cette merde. J'étais fait soit pour aller en usine, ce qui n'est pas une insulte, mais j'avais quelque chose en moi, un désir de connaissance, un désir de peindre, de dessiner, de voir ce que les autres hommes et femmes avant avaient construit en peinture, en littérature, en sculpture. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ça en moi et vous l'aurez aussi, parce qu'il est très important d'aller visiter les musées français. Il est très important, quand on a les moyens, parce que ce n'est pas toujours évident, mais d'aller faire un tour à travers le monde, parce qu'avant de se faire soi-même une personnalité en grandissant, il est important d'aller à la rencontre avec les autres. C'est très, très important. Et les autres cultures vous amènent quelque chose. Les différences ne sont pas des négations, les différences sont des ajouts, et les différences sont faites pour être complétées. C'est très important. Alors, je me suis lancé à une époque, dans les années 60, 55-60, M. de Gaulle commençait à devenir un peu gâteux, alors qu'il avait sauvé la France, et il y a eu mai 68, et puis là, la bande dessinée a éclaté, avec la musique rock, la vraie musique rock, pas Junior Holiday, la musique rock américaine, bon bref, c'est un point de vue personnel que je partageais le Camus. Donc voilà, j'ai construit, au cours des années, des albums de bandes dessinées, et des peintures, des sculptures, parce que je suis un artiste, avec un mot qu'on connaissait tous, qui est multimédia, vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'on touche à plusieurs choses. Un artiste, aujourd'hui, il fait de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, de la 2D, de la 3D, de la peinture, s'il veut, du dessin, du... Bon, voilà, et il se trouve que, à cette époque, vous n'étiez pas nés, c'était quand même difficile en France, parce qu'il y avait quelque chose de très très lourd, qui pesait sur nos têtes, un vieux monde, et puis il y a une génération qui est la mienne, ça a été comme la musique de rock, bon, on a foutu la merde, c'est tout. Et on a un peu essayé de changer le monde à notre manière. Donc voilà. En gros, j'ai passé ma vie, comme tous les feignants, à bosser comme un dingo, et j'ai fait plusieurs albums, et je suis édité dans le monde entier, au Japon, aux Etats-Unis, partout, parce que le langage de la science-fiction et du fantastique est un langage général, et la bande dessinée est un langage général, c'est un arbre à mille branches, d'humour, le policier, l'aventure, le western, la science-fiction, le fantastique. Donc voilà, vous avez devant vous un exemple du grand crétin de la bande dessinée française, qui est reconnue dans le monde entier, et qui est beaucoup plus connue que riche. Voilà. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous pouvez parler de Delirium ? Alors Delirium, c'est tombé dans une époque où je finissais une exposition, à la bourre comme d'habitude, et puis un journaliste m'appelle pour me dire « Je viens d'apprendre, je savais que vos parents avaient été donc ce qu'on appelle, et ce que vos professeurs, qui ont beaucoup de courage, parce que c'est quand même un métier qui n'est pas de la tarte, petit aparté, parce que moi je viens de faire l'andouille ce matin, mais eux, ils se collent toute la semaine le boulot. » Bon, c'est ce que j'ai toujours dit. Et il me dit « J'ai appris que vos parents étaient des collaborateurs, donc mon père était chef de la milice, mon père et ma mère ont été condamnés à mort. Par contre, humasse, à la libération. » Ça vous pose déjà une famille sympathique, agréable, géniale. « Par contre, humasse, est-ce que tu peux expliquer ? » Comment ? « Par contre, humasse, est-ce que tu peux l'expliquer ? » « Par contre, humasse, ça veut dire, si mes souvenirs sont bons, à l'absence de la personne. Ils étaient blanqués, ils étaient blanqués en Catalogne. » Donc, par contre, humasse, si je dis peut-être une connerie, tu regardes sur le net tout de suite, ça veut dire partir en ski, donc bref. Donc voilà. Donc, ce journaliste qui s'appelle David Alliot, on a fait un travail ensemble, et il m'a dit tout simplement, bêtement, raconte-moi ta vie. Qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 10 ans, quand tu avais 8 ans, qu'est-ce que tu faisais quand tu en avais 15, quand tu en avais 30, et puis tout ça, tout ça. Et de fil en aiguille, on a construit un récit où j'ai oublié beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, parce que j'ai eu une vie bien chargée, mais l'essence même de ce que voulait dire ce bouquin, c'est qu'on peut naître dans des pires conditions, parce que j'ai eu froid et j'ai eu faim, je le répète, je ne suis pas là pour faire pleurer Margot, on vivait dans une taudie absolument infâme dans les années 50, et on peut toujours se sortir de la merde, quand on a la volonté de se sortir de la merde. Excusez-moi, je vous parle un peu, je pourrais parler comme Chateaubriand ou comme Boulard, mais je parle aussi comme la banlieue, parce que c'est aussi un langage noble, et c'est la volonté de se dépasser, et de construire un métier, et de survivre à une société qui, au départ, vous classe quelque part, et vous dit, vous ferez ça, et pas autre chose. Et c'est le courage ou l'inconscience de dire merde, ou de dire non, c'est-à-dire de, je me suis rendu compte que j'avais un petit truc artistique entre mes mains, et je me suis dit, je me battrais pour ça. Donc j'ai fait de la photo, ensuite, comme apprenti photographe pendant des années, et après j'ai travaillé pour le cinéma, j'ai travaillé pour l'opéra, et puis j'ai surtout travaillé pour la peinture et le dessin. Donc on a, à travers un livre qui s'appelle Delirium, la conclusion, le final, c'est qu'on peut voir au départ toutes les malchances du monde, mais si on se bat, soit une fille ou un garçon, femme ou un homme, et si on a la volonté, on peut en sortir. C'est tout. Donc la vie, c'est pas de la tarte. Je vous souhaite votre chance pour la deuxième fois, parce que c'est vrai, et on va sortir complètement déprimé. Mais non. Je vous fais pas peur, j'espère, parce que je suis pas habillé en Superman. J'ai laissé à la maison, il est à l'âme, je suis bien allé. Bon, très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser pour vous ? Oui, alors je sais pas comment on procède. Qui, je sais pas, c'est... Moi, vous savez, c'est le chat. Je sais pas, moi. Il y a lequel plus gonflé là-dedans, là ? C'est qui qui gueule le plus, là ? Je vois une petite là-bas avec la... D'accord, c'est plus gonflé, c'est elle qui habite. Bon, alors, la question est excellente. Ça s'appelle une génération. Mon père, qui était... Parce que moi, il m'a fabriqué, enfin, avec ma mère. Il pourrait être deux, il paraît, quand même. Je sais pas, pour le papa. C'était lui, il était militaire, policier, et c'est une période où il avait fait une partie 14-18 et puis il était au Moyen-Orient, en Syrie. Et il était convaincu que le maréchal Pétain avait raison. À cette époque-là, la France était divisée en trois, trois catégories. Il y a ceux qui ont fait semblant de ne rien voir. Il y a ceux qui ont dit oui au maréchal et ceux qui ont dit non et qui ont rejoint De Gaulle. Voilà. Mais c'est une culture. Il était né là-dedans. C'est comme, vous savez ce que c'est qu'un SS, ce sont des nazis, des tueurs. Un SS de 25 ans, je le fous en tôle. Je le tue pas. Pas la mort pour la mort. Je le fous en tôle. Mais à un SS de 15 ou 16 ans, j'ai un problème. Parce que c'est un gamin à qui, comme dans beaucoup de familles, même encore aujourd'hui, on inculque des valeurs qui parfois sont fausses. Donc, mon père et ma mère étaient victimes de ces valeurs traditionnelles, que l'Allemagne était un grand pays, M. Hitler avait allé sauver le monde, et voilà. Et ils sont rentrés dans ce truc-là, qui les a complètement... Et moi, je suis sorti au milieu de tout ça en 44, donc j'ai rien à voir là-dedans, mais ça pesait dans ma mémoire, et c'est pour ça que nous avons fait ce livre. Alors attends, il y a un petit bras rouge là qui se lève. Ah bah dans mon livre, il y a mon copain Jean-Jacques Choucroune que je vois, non pas pendant la guerre, moi je suis né en 44. La guerre a duré jusqu'en 45 en Allemagne, la police de Berlin, mais la guerre s'est arrêtée en 44. Et mon premier pote était juif, oui, ouais, il était juif. J'ai eu des potes musulmans aussi, qui venaient de l'autre bout du monde, et moi je le dis dans le boutien, c'était mon copain, je ne me posais pas la question de savoir à quelle religion il appartenait, parce qu'il est très important que vous sachiez une chose, le mot « race » est un mot dégueulasse. Il y a l'espèce humaine, l'espèce animale, l'espèce végétale, le royaume minéral, c'est-à-dire la pierre, la poussière, tout ce qu'on peut imaginer, l'infiniment grand et l'infiniment petit. Nous sortons tous d'un creuset, il y a des millions et des millions d'années, de l'Afrique. Ensuite, toutes les tribus humaines se sont baladées à travers le monde. Donc, quelque part, sans faire de prêchis, on est tous frères. Ce n'est pas une race, nous sommes une espèce. On peut dire « race pour les animaux » et encore souvent, on ne le dit pas. Ça, c'est très important. Donc, moi, je ne me suis pas posé la question pour te répondre. Quand on était à l'école, gamin, avec mon ami Jean-Jacques Choukoune, je ne me posais pas la question de savoir s'il était juif, musulman, catholique, ou je ne sais pas quoi, moi, où McDonnell n'existait pas encore à l'époque. Bon, très bien. Donc, voilà. Ça s'appelait un rapport humain. Non, alors ça aussi, c'est une bonne question. Je ne comprenais pas. C'est un petit peu ce que je viens de te dire, mais là, il faut que je précise davantage, c'est que tu es embarqué dans un lien familial. Donc, tu es entouré d'un groupe, d'une cellule, qui te dit « c'est nous qui avons raison, c'est nous qui avons raison. » Alors, quand tu as 5 ans, 8 ans, 7 ans, 10 ans, tu ne peux pas te former une idée de ce qu'est la société. Tu ne peux pas deviner ce qu'il peut y avoir en face. Tu crois tellement en tes parents. Ils viennent pour décaper les vitres, là, parce qu'il faudrait peut-être faire gaffe. C'est mon intérêt à mettre les mascaillages. Bon, bref. Et c'est une chose que tu ne soupçonnes pas. C'est-à-dire, je le dis par le livre, dans le livre, nous le disons dans le livre, je me suis rendu compte, seulement à 14, 15 ans, ces ans qu'on m'avait menti, que ma famille m'avait menti. et je l'ai vu dans des actualités au cinéma, des actualités de l'époque, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, ou très peu, et je me suis rendu compte qu'on m'avait menti. Alors ça, quand il est gamin, c'est un truc quand même qui te secoue grave. Parce que la famille, on a le droit de l'aimer, c'est normal, père et mère, tous uns ou autres, mais il faut faire attention à... Parfois, ils peuvent se tromper, ils ont le droit de se tromper. Et quand on le découvre plus tard, on se rend compte que toi, enfant, on t'a menti. Et ça, c'est vachement dur. Parce que quand tu grandis et que tu commences à connaître le monde, crois-moi, ça te fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Ah ben ça, je dois dire que j'en ai pas fait un drapeau de gloire. Ça m'a fait franchement gerber. Il faut parler correctement, c'est-à-dire vomir. Ça a été terrible parce que, bon, je viens de répondre à notre ami, on m'avait menti. Le deuxièmement, je me suis rendu compte encore plus tard que j'en ai appris encore davantage. C'était encore pire. Donc, en bref, si tu veux, pour ne pas faire de mélo, c'est dur de découvrir que tu es un enfant, une famille de salauds. C'est tout. Et ça, crois-moi, c'est difficile. C'est très difficile. Mais c'était aussi une époque difficile. Je pense que vous n'êtes pas cons. Vous pouvez comprendre. Regardez la politique. Je fais un aparté. Droite, gauche, je parle de droite, de la gauche, de la gauche, républicaine. Les extrêmes, je m'en méfie toujours. Bon, ils se tapent sur la gueule à l'Assemblée, et ils se disent, dimanche, million, des jeunes ensemble. Comme on voit ta femme, elle va très bien, au lieu d'accoucher. Bon, tout ça et tout. Bon, tout ça se passe dans une notion de paix, de respect, de bagarre et autres. Mais là, c'était grave, parce que c'était de la guerre, c'était la vie humaine, et les parents ont tué des gens. Donc, en clair, comprenez bien ce que je vous dis, je suis né de parents qui ont tué des gens. Et ça, excuse-moi, quand tu commences à le savoir, ça te remue un petit poil. Un petit poil. Mais après, ça t'apprend aussi, ça t'apprend dans l'autre sens, soit, pardon, soit tu tombes dans ce camp-là, ou tu dis, au contraire, plus jamais. Et quand je disais tout à l'heure que je suis revenu d'Espagne, de Catalogne, on traitait de sale français, tout ça, l'espagnol, et que là-bas, on traitait de sale français, j'ai compris, non, non, la vérité, elle n'est pas là. La vérité, elle est là. Ensemble. Ils n'étaient pas là pour les dénoncer, ils étaient là pour les tuer. Comment ? Bien sûr. Mon père était chef de la milice. La milice, c'était ceux qui aidaient les SS, les troupes allemandes, c'est donc qu'il les appelait les terroristes. Bon, très bien. Là-dessus, mon père était simplement le chef de la milice de la région du sud-ouest, entre Bayonne, Biarritz, Toulouse, par exemple, moi, je suis du Gers, donc voilà, donc il contrôlait tout ça. Donc, effectivement, non seulement il en a fringué, mais en plus, pire encore, il n'y avait pas que les résistants, il y avait aussi les juifs, et ma mère, elle, s'occupait de l'intendance. C'était des cons. C'était la liste chineuse. Là, on t'appelait les noms des gens qui partaient en train là où nous savons, aux grandes concentrations. Donc, mes parents ont tué des gens. Oui, voilà. Ça, je n'en sais rien, mais il y en a eu... Écoute, je crois simplement, sincèrement, que quel que soit le nombre, ce n'est pas ça qui compte. C'est le fait d'avoir, froidement, pour des idées, décider de supprimer une vie humaine. C'est tout. Qu'ils en aient tué dix, qu'ils en aient tué mille, qu'ils en aient tué cinq cents, l'horreur, le nombre est grand, c'est important. Et c'est le fait de l'avoir pensé, de l'avoir voulu, de l'avoir accompli. Ça, c'est l'horreur. Donc, effectivement, ils ont tué beaucoup, beaucoup de gens. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas de la question. À la fois, j'ai compris ce que j'ai dit depuis le début, les raisons, qui sont inexcusables, de leur action. Mais, le journaliste avec qui j'ai vu le bouquin a fait une enquête sur mon père. Et je me suis aperçu qu'il était encore plus salaud que je ne le pensais. alors, à un moment donné, j'avais des photos de mon père dans mon atelier, j'en ai gardé une, de la Laurence d'Arabie, c'est la période syrienne, bon, ok, très bien. Et j'ai décidé de couper et d'oublier et de ne pas m'obséder avec ça et de construire ma vie. Mais, il est évident que c'est quand même lourd à porter. Mais je ne suis pas responsable, je suis né après. Donc, voilà. Est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'ils ont exprimé des regrets ? Jamais. Jamais. Mon père a écrit trois livres que j'ai retrouvés parce que sur le net ou par copain des biophiles. Et un des derniers, parce que, bon, il était aussi Franco en Espagne, c'est compliqué, mais il faut que vous êtes là pour vous leur expliquer. Franco, c'était aussi des fachos, mais ils avaient dit de se planquer. Et ils travaillaient pour Franco. Et donc, les cocos, les communistes résistants que je vénère, je parle sur le plan résistance, les idéologies sont autre chose. Ils ont chopé mon père. Ils l'ont foutu en tôle. Ils n'y ont pas fait de cadeau. Ce qui me semble être la moindre des choses. Et il a écrit un bouquin là-dessus en disant, évidemment, qu'ils se battaient pour la bonne cause et que les saloperies de communistes étaient des bons bons. Les monstres, quelque part, ils n'ont pas eu tort parce que Staline a été pas mal dans le genre. Et il finit son livre « Seul un homme peut sauver la France, c'est-à-dire le maréchal Pétain ». Ça veut dire que jusqu'au bout, et ma mère est morte il y a sept ou huit ans maintenant, je le rencontre dans le livre, jusqu'au bout, elle n'a jamais arrêté de dire mort aux Juifs, mort aux Arabes, mort aux communistes, mort aux... Voilà. Alors on se dit à un moment donné, c'est le doctrinement, ou alors on est con comme un palais, ce qui est une deuxième hypothèse aussi valable, je pense. Et puis, il y a aussi autre chose, et là peut-être c'est trop compliqué pour vous, enfin, tu ne prends pas pour des débiles, attention, c'est un problème d'histoire. Le président Mitterrand était très copain avec Bousquet, on le sait. Il ne faut pas oublier que ces mecs se sont connus très jeunes avant la guerre, ont fait leurs études ensemble, ils ont grandi ensemble, et ensuite ils se sont séparés de route par rapport à leurs idées politiques, et ils se sont retrouvés ennemis. La guerre s'arrête, il n'y a plus d'ennemis dans l'apparence, ils se retrouvent. Je ne suis pas en train d'excuser Mitterrand, mais je comprends ce genre de choses, et pour comprendre ce genre de choses, il faut du temps. Mais être copain avec Edrich, même si on a connu le pouvoir de Pologne et compagnie, c'est hors de question, c'est hors de question, parce qu'à un moment donné, quand on va trop loin, on va trop loin, et Pousquet, de toute façon, a été trop loin. Et là, c'est de l'histoire que vous apprendrez après, petit à petit. Allez, question suivante, on chauffe un peu là. Oui, tu vois, ça t'apprendra. Il est né comme moi, la même année. Mais nos histoires sont vraiment... C'est-à-dire que je suis totalement jeune. J'ai 70 barreaux et je vous emmerde. Oui. Moi, il n'était pas né. Il n'était pas né. Il n'était pas né. je n'étais pas... Je l'ai dit tout à l'heure... Il n'y a un carton de cas. D'abord, je ne suis pas ni contre les juifs, ni contre l'islam, ni contre les catholiques. Je n'ai de haine que contre les cons, qui appartiennent à toutes les communautés du monde, toutes les religions ou sans religion. Et je n'étais pas né. Je n'étais pas né. C'est pour ça que je réinsiste. Mais il a raison parce que ça semble un peu confus tout ça. On est un peu dans le mélo. Ce n'est qu'après, quand j'ai eu 14, 15, 16 ans, où j'allais à la cinémathèque, par exemple, voir des films, des documents et tout ça. Et c'est là où j'ai appris ce qu'étaient mes parents. C'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait mon chemin. Comme vous, vous allez le faire. À votre âge, vous allez grandir, vous allez mûrir. Vous allez vous intéresser un peu au monde qui existe aujourd'hui. Je le répète, ayez du courage parce qu'il y a du boulot. Ce n'est pas fini. Mais il y a des choses qu'on découvre par état. Ce n'est pas à 10 ans ou à 7 ans ou à 8 ans qu'on a une conscience politique. Ça n'existe pas tout simplement une notion humaniste profonde. Souvent, les cours d'école sont des cours de guerre. Ça, j'ai remarqué depuis longtemps. En bref, ce n'est qu'après qu'on se construit, qu'on se bâtit parce qu'il faut étudier, il faut écouter l'autre et il faut voyager. C'est très important de voyager. Eh bien, bonne question parce qu'ils ont fait Sigmaringen. Quand tu as eu la débarque française, tous les collaborateurs sont partis en Allemagne. Et puis, il y avait les troupes américaines qui avançaient vers Berlin. Donc, la ville où ils étaient, Sigmaringen, était sur la route. Alors, moi, j'étais né, déjà, il y a ma grand-mère qui m'a transporté en France, en douce, en train jusqu'en Catalogne, puisqu'il passait pour Franco, il avait gardé là-bas, les amis. Et mon père et ma mère ont quitté le fameux Sigmaringen et ils sont allés à pied, à pied, à pied, de Sigmaringen jusqu'en Catalogne, en Espagne. Où là, il a trouvé un vague-boulot de chauffeur de taxi que je ne crois absolument pas. Je n'ai vu avoir de véritables précisions là-dessus. Et puis, il est mort en sac en deux. Voilà. C'est clair. Donc, voilà. Donc, ils ont fui comme ça. Ils ont fui. Sinon, ils étaient cuits. Oui. Quelque part, non, parce qu'on s'est tous retrouvés là-bas, après, en Catalogne, à la ville de Figueras, à côté du célèbre peintre Calvador d'Ali, qui a son musée, les cataquesses et autres. Et donc là, on a vécu jusqu'en 1952 et mon père est mort en 1952 et puis là, en ce moment-là, ma grand-mère et ma mère, ils n'avaient plus un rond, il a fallu... Non, ils font tout aujourd'hui. Ils refont la peinture aussi. Ils vont peindre en noir, les vitres. Et comme ça, on mettra les bougies, ça nous rappellera les poils. Ça, ça va très bien. Les lampes à pétrole. Donc, une fois que mon père est mort, ils ont ruiné le peu de fric que cette famille n'avait pas, de toute façon. Ma mère a été pas graciée mais il y a eu quelque chose, un arrangement de ce genre et elle a eu le droit de rentrer en France. Et c'est là où on avait de la famille dans les banlieues parce qu'on n'avait pas eu Thune et on s'est retrouvés dans les taudis infâmes pendant des années. Voilà. Je sais que tout ça est un petit peu compliqué. C'est à la fois l'histoire d'un mec, comme disait Coluche, mais c'est aussi l'histoire d'un peuple. C'est l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'une période qui malheureusement a l'air de recommencer. Et donc, il faut être... La philosophie de tout ça, c'est pas de elle et on est tous frères, on pleurait comme des cons, mais il n'y a pas de différence. Si, les différences, il y en a, mais elles sont positives. Voilà quoi. Ah, si, mais ils ont échappé. Ils ont échappé, oui. D'accord. Ça veut dire que le côté contumace, ça veut dire que c'est pas au tribunal. C'est pas au tribunal. On gagne de l'argent en collaboration, bien entendu, tant que le temps de guerre avec la collaboration existe. Le camp de la collaboration a perdu. Tout le monde prend les valises et tout le monde se casse. C'est tout, c'est clair. On reste pas pour dire j'ai tué 2000 juifs, je voudrais la croix d'honneur, la légion d'honneur. C'est la tôle directe. C'est tout. On peut pas dire mieux, tu vois. Donc effectivement, j'ai un copien, le même, mon même copain avec qui j'ai fait mon bouquin, là, qui vient de faire un livre, justement, sur la bonne question que tu poses, des profiteurs de la collaboration. Et les mecs se sont fait un fric ignoble. Ils ont pris le pognon tous les biens des juifs et compagnie, et tout le bordel des juifs riches, parce que je suis désolé de dire que dans le monde, il y a autant de juifs pauvres que de juifs riches, comme il y a autant de musulmans pauvres que de musulmans riches, et de catholiques riches. Bon, c'était une succession. Ça remonte, ça remporte à autre chose. Enfin, voilà. Et ça, oui, pendant la période, ils se sont faits du juif. Ça, oui, pas de problème. Quand j'étais mon... Alors là, c'est encore une autre question. J'avais 7 ans quand mon père est mort. Et, ben, quelque part, oui, j'étais très secoué. Très secoué. Surtout les gamins, quand même, quand mon père est son père. J'ai été malade pendant 2 ans. Pratiquement, anorexique, c'est-à-dire, moi, je ne sais pas. puis après, j'ai grandi. Et par contre, quand ma mère est morte, je dois dire que... Bon, ben, nous l'avons enterrée, mais je n'ai pas versé une arme. parce que je savais qui elle était. Et en plus, j'ai reçu sur l'ordinateur la machine à tuer le monde, comme je dis toujours. Je vous expliquerai peut-être pour ça, ça, si vous voulez. Mais ma mère a travaillé en France après. D'ailleurs, elle se la fait tôt pour me donner à bouffer, parce que ma mère n'a rien à bouffer. Quelque part, il y a un repentir, parce qu'elle a vraiment s'est crevé la paillasse pendant toute sa vie pour la grand-mère et pour la mère. La grand-mère étant une vierge et puis parfois, dans les trucs, pire que ça, bien bon. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, j'en étais où, là, je commence à perdre des pédales. Et donc, les gens qui ont, quand le bouquin est sorti, les gens qui ont travaillé avec ma mère pendant longtemps dans les bureaux, m'ont envoyé des mails en me disant, mais je ne comprends pas, nous avons lu votre livre, comment osez-vous parler comme ça de votre mère qui était si gentille au bureau, si charmante, si... Et l'ange leur a répondu, un, je le répète, quand on est condamné à mort par contumace, ce n'est pas parce qu'on a piqué des bonbons, deuxièmement, quand on est un ancien nazi et qu'on est au bureau, on ne dit pas au frère, salut mon pote, je te salue, moi je suis un ancien nazi, on ferme sa duel, c'est tout. Alors là, évidemment, les mails de retour ont été, excusez-nous, on ne savait pas, voilà, c'est clair, tu es connu, et je dois dire que je n'ai pas eu de... Par contre, j'ai eu une chose, mais là, qui est un peu compliqué d'en vous prendre pour des comptes, il va falloir du temps pour que vous compreniez, il y a un lien spécial dans l'espèce humaine, l'éternité, ça n'existe pas, mais c'est le lien génétique, et c'était quand même ma mère, et trois jours après sa mort, même si je ne l'aimais pas, j'ai eu un coup maladie de deux jours, de deux, de deux, et j'ai compris très bien ce que c'était, c'était la rupture du lien génétique, en dehors des idées et de la vie, et ça, ce sont des choses qui nous échappent, parce que quelque part, nous sommes des magnifères, ne pas l'oublier. vas-y, ça fait un moment que t'attentes. Hé hé hé, l'enfoiré ! Hé 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 ! Hé 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 ! Ah, bon, il y en a toujours dans une classe, voire plusieurs, voire plusieurs, voire plusieurs. Mais, oui, ça, c'est la bonne question. J'ai répondu en partie quand tu es dans une famille qui t'inculpe que tes propres idées, mais le nombre de fois, y compris à mon âge, mais aussi à l'âge de trente ans, ou de quarante, ou de cinquante, le nombre de potes que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, je leur ai dit, mais si on avait eu quinze ou seize ans, l'âge où tu peux agir, à sept ans, tu n'agis pas, là où tu peux agir, alors on te fait agir en tant que tu le saches, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Dans quel bord on aurait été ? Là, le problème, et ça, c'est terrible, parce que si j'avais été, si j'avais été plus grand, peut-être que mon père, m'aurait niqué complètement, peut-être que je me serais retrouvé avec l'uniforme de la milice, avec l'espèce de béret, on dirait une crêpe passée le noir, brûlée, ok, peut-être, ou alors, peut-être, j'aurais dit, comme certains, je t'ai dit tout à l'heure, il y a eu trois catégories en France, il y a les français qui ont fait semblant de ne rien vouloir, rien savoir, et qui ont continué à vivre, fermé leurs yeux, hop, il y a ceux qui ont dit non, qui se sont battus, qu'on appelait les terroristes, et c'était les résistants, et il y avait les collaborateurs. Voilà, et ça c'est la question terrible, parce que qui peut juger ? Parce qu'aujourd'hui, tu as des amis, tu as beaucoup d'amis, et quand tu grandis, et que tu as une vie, disons, relativement humaine, et une vie de rapport avec les gens qu'on aime, et compagnie, on peut se retrouver avec un nombre d'amis extraordinaire, mais en temps de paix, en temps de guerre, tout d'un coup, c'est l'instinct primal, c'est la peur qui surgit, tu peux compter tes amis sur tes deux mains, si tu as un demi-doigt qui te reste, tu auras beaucoup de chance, parce que tu découvriras chez certains, des choses que tu ne soupçonnais pas, et qui par la peur, parce que la guerre s'est faite pour tuer, pour faire peur, c'est là où tu te rends compte que c'est une question qu'on s'est tous posée. Alors ça, il y a une tonne et demie de boutiens là-dessus, j'ai vu, il était peintre au départ, illustrateur, j'ai arrêté, là j'ai revendu cette bibliothèque parce que j'avais 300, 400 bouquins, parce qu'on m'en connaît, j'ai dit, bon ça va. Bon, Adolphe, notre cher Adolphe, qui était un humaniste merveilleux, avec tous ses amis autour, le diamant, il a plus ou moins souffert mais sans trop, il voulait faire peintre, et il n'était pas bon peintre, mais il pouvait s'améliorer. Mais surtout, c'était un mec complètement hystérique, complètement fou, et c'est encore plus compliqué parce que, il y en a pour des heures, il y a eu la commune en 70, les allemands qui rentrent en France, les allemands qui rentrent en France, en humiliation, ensuite, à 14-18, les français gagnent, gagner, gagner une guerre de plusieurs millions de morts, c'est abominable, ils humilient les allemands, ils les humilient, les français, le comportement des troupes françaises en Allemagne, c'est une honte, ils giflent les passants dans la rue, donc tu as un sentiment de revanche, là-dessus, Adolphe, lui, se base pour son parti, pour créer la revanche de la haine, et puis l'histoire d'Adolphe, elle est très simple, première version, il se fait foutre en tôle, il écrit son boutien, et puis il y a la période Weimar, entre les deux, où l'Allemagne crève de faim, c'est la merde, et au bout de quelques temps, l'Allemagne reprend sa puissance économique, il n'a plus besoin de dictateur, alors l'autre, il est comme un con, parce que toute personne veut de lui, et il a eu chance, entre guillemets, c'est le krach de 29, aux Etats-Unis, et là, il revient sur scène, et après on connaît la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada